Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En trois mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié, choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. La question du poids est révélatrice des préoccupations de nos sociétés d'image. Le surpoids, l'obésité sont aujourd'hui autant de freins à la socialisation. Vécu comme une malédiction, ils empêchent un épanouissement réel de l'individu qui se sent condamné à vivre avec cette malédiction du regard des autres. Les tags sont toujours de différents. Avec le film récent The Whale, La baleine, Brendan Fraser, l'acteur principal qui est devenu obèse pour raconter cette histoire touchante entre un père et une fille, les esprits se sont un peu ouverts sur les questions psychologiques qui sous-tendent les dépendances alimentaires. Grand gagnant de l'Oscar, l'acteur nous rappelle que son personnage, Charlie, à l'obésité morbide, n'avait pas le corps qu'il méritait, dans sa volonté sincère de se rapprocher des préoccupations de sa fille adolescente. Chaque corps en surpoids, chaque corps obèse, renferme une histoire et une frustration psychologique qui ne se limitent pas au rapport à l'alimentation. Pour en parler aujourd'hui, mon invitée a créé l'une des premières cliniques analytiques de l'obésité. Elle a reçu 10 ans durant 3600 patients pour faire parler cette maladie complexe qui est souvent réduite à un défaut d'alimentation. Elle est l'auteur de « Je me petit suicide au chocolat » à l'écoute de l'obésité, aux éditions Le Nouvel Est-il. Pour mieux comprendre comment s'émanciper des dépendances alimentaires, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Huneau. Bonjour. Bonjour. Votre livre est un recueil de voies où l'obésité vient s'expliquer par des parcours de vie et des nœuds psychologiques vécus par chacun de vos patients. Peut-on définir avant tout ce qu'est l'obésité au travers de toutes ces voies ? Alors, il y a une définition médicale, voire même chiffrée, qui a été établie avec l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et effectivement, à la fin du livre, je mets quelques petits précis pratiques avec des faits du factuel sur quand l'IMC est au-delà d'un certain seuil. Au-delà de 30, on dit qu'on est en obésité non plus, en surpoids. Au-delà de 35, en obésité massive. Au-delà de 40, en obésité morbide. Alors, bien sûr, ces seuils sont fluctuants aussi. Et tout dépend de ce qu'on appelle les comorbidités associées. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes physiologiques, de pathologies qui vont être associées, d'hypertension, d'apnée du sommeil, etc. Et l'obésité, ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'obésité est effectivement reconnue comme une pathologie et non plus simplement comme la déviance individuelle de quelqu'un par rapport à sa façon de manger. Mais je dirais que c'est important que ce soit reconnu comme une maladie, et notamment par l'OMS. Maintenant, il est important aussi de souligner tout le pouvoir que quelqu'un a par rapport à sa propre obésité et par rapport à sa propre histoire. C'est-à-dire que c'est une maladie, d'accord, mais ce n'est pas une maladie comme les autres. Elle ne se soigne pas comme les autres. Elle se soigne à la convergence de plusieurs approches. C'est fondamental. Ce qui serait le plus grave, et pour les patients, et pour la santé publique dans le monde, ce serait de réduire l'obésité à un problème d'alimentation et de rabattre la question de l'obésité sur le patient ou la patiente qui est en surpoids ou en obésité. C'est-à-dire la déculpabilisant, mais en en faisant le jouet, en fait, d'une maladie sur laquelle il n'aurait aucune emprise, c'est ça ? Alors, ça d'une part, c'est très juste. C'est très très juste. Ça, je dirais presque que c'est l'envers de cet avantage que l'obésité a été déclarée comme maladie, mais le risque serait de dire « je suis malade, j'y peux rien ». Voilà, ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, ce serait de dire, en gros, comme souvent les patients l'entendent, « écoutez, mangez moins, faites un effort, un peu de volonté, faites du sport et vous maigrirez ». Non, ça n'est pas si simple. Et sortir de l'obésité ne se résout surtout pas à perdre des kilos de graisse et à manger moins. Sinon, il n'y aurait pas cette explosion de l'obésité dans le monde. Et c'est là où on passerait à côté de quelque chose si on en faisait une question strictement individuelle de la personne concernée, avec évidemment toute la culpabilisation qui vient avec. Et d'ailleurs, moi, j'étais très intriguée par le titre « Je me petit suicide au chocolat », c'est-à-dire qu'une personne qui est obèse a un rapport dans son alimentation qui est morbide au point de savoir très très bien au niveau intellectuel que le geste, l'habitude qu'il est en train de faire le conduit à une destruction. Donc il y a une conscience quand même. Absolument, bien sûr, bien sûr. Et ce titre de « Je me petit suicide au chocolat », il est venu parce que très souvent, les patients parlaient évidemment des douleurs dans lesquelles ils étaient, dans lesquelles ils peuvent être, et de l'immobilisation que provoquent avec les hanches qui se bloquent, les genoux, les chevilles, etc. Et puis, il y a cette consultation souvent en début de parcours sur l'obésité avec une diététicienne qui va faire ce qu'on appelle une pesée avec une balance à impédance métrique et donc qui va calculer la masse de... La masse grasse, la masse musculaire, oui, la masse d'eau, et qui à chaque fois va donner une sorte d'âge physiologique de la personne. Et quand elle venait me voir en me disant « Mais j'ai 50 ans et la balance indique que j'en aurais 75, peut-être », c'était terrible, effectivement. Et là, il y avait vraiment une sorte d'effet de réel qui se produisait. Et on disait « Oui, effectivement, si vous faites ce choix, parce que ça peut être un choix aussi, et qui n'est absolument pas jugé d'un point de vue moral, si vous faites ce choix de continuer à vivre et à manger comme vous le faites. » Et encore une fois, c'est un choix, on peut très bien faire ce choix-là, et ça n'est pas moralement négatif. Ça n'est pas à juger comme une faute. J'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est-à-dire, la minceur n'est pas une vérité préférable. Une société idéale ne serait pas une société sans gros. Ça n'a aucun sens. Mais on peut très bien choisir de vivre avec ses kilos et savoir que, peut-être, on vivra un peu moins longtemps. Mais pourquoi pas ? Si c'est un choix. La question vient quand la personne a le sentiment de subir ça. Et je disais, oui, c'est un suicide lent au fond, c'est un petit suicide. Et en fait, les patients s'emparaient immédiatement de cette expression, de dire, moi, je me petit suicide aux rillettes, ou moi, je me petit suicide au Nutella, ou je me petit suicide au chocolat. Et ce titre, pour moi, s'est imposé. Alors, les dépendances alimentaires, elles ne sont, selon vous, elles ne sont jamais neutres. Ce n'est pas seulement notre psyché qui nous demande de nourrir notre corps, mais bien de nourrir un besoin psychologique, c'est ça ? Ce que je dirais, c'est que j'ai constaté, et ça, les patients me l'ont appris, parce que moi, j'ai découvert toute la problématique du surpoids et de l'obésité en travaillant avec eux. Je précise que c'était dans un centre médico-chirurgical de l'obésité, dans une clinique à Sens, en Bourgogne. Les patients m'ont appris, finalement, en les écoutant, que la dépendance à la nourriture va pratiquement toujours avec une dépendance autre. Dépendance à un événement qu'on n'a pas accepté. Ça peut être la mort d'un proche, par exemple. Ça peut être la dépendance à des violences qui ont eu lieu dans l'enfance et dont on ne s'est pas émancipé, qu'on n'a pas pu symboliser, qu'on n'a pas pu verbaliser, peut-être, que parfois même, on n'a pas pu identifier comme violence. Ça peut être une dépendance à des humiliations. Ça peut être une dépendance à un licenciement, à un harcèlement professionnel. Ça, je l'ai vu. Ça peut être aussi une dépendance à un amour asphyxiant. Un amour formidable, peut-être, mais asphyxiant. Je repense à une patiente qui disait « Au moins, j'ai été couvée dans l'enfance. J'ai été couvée d'angoisse. » C'était très joli, comme elle le disait. Et c'est très juste. Et donc, c'est très important de pouvoir, et ça s'entendait pour moi très, très rapidement, en fait, la connexion entre une dépendance à la nourriture et une dépendance tout à fait autre à laquelle les patients ne songeaient pas, avec laquelle ils ne faisaient pas de lien et qui pouvaient retourner très loin dans l'enfance. Il y a une phrase que je retiens souvent parce qu'elle est extraordinaire. Une patiente qui me dit « Tant que je mangerai des tartines de Nutella, ça sera possible que mes parents n'aient pas divorcé. » Incroyable. C'est magnifique. Parce que ce qu'elle dit là, elle dit que, bien sûr, les tartines de Nutella, c'est le goûter de l'enfance. Donc, elle pourrait, si elle continue à maintenir ce goûter de l'enfance, elle pourrait faire que le divorce dans le passé n'ait pas eu lieu. Donc, elle pourrait annuler dans le passé quelque chose, mais l'annuler au présent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Cette phrase dit le fonctionnement de l'inconscient. L'inconscient ne connaît pas le passé ni le futur. L'inconscient, c'est un présent absolu. C'est-à-dire, il nous représente les choses toujours comme si c'était maintenant. C'est-à-dire, ça lui représente le divorce ou la possibilité d'annulation du divorce qui s'est produit 30 ans avant, mais ça le lui représente maintenant, à l'instant présent. Et donc, elle est tout le temps dans une sorte de boucle où, mangeant des tartines de Nutella, elle essaye encore, inconsciemment évidemment, elle n'y pense pas au moment où elle le fait, d'annuler le divorce des parents. Et donc, c'est une phrase extraordinaire. Il y a une charge poétique dedans déjà. Et le travail là est effectivement de revenir au réel. Oui, les parents ont divorcé, ça c'est du réel, vous ne ferez jamais que ça n'ait pas eu lieu. et de manger du Nutella et tout ce qui s'ensuit après le Nutella n'annulera jamais le divorce. Donc ce que vous dites d'une certaine manière, c'est que ce style de faim, c'est une faim émotionnelle. C'est que cette faim, elle dit des choses de nous, de nos blessures sous-jacentes, nos émotions, nos peurs, nos troubles. Mais il n'y a pas de faim. C'est-à-dire que l'alimentation arrive alors qu'il n'y a pas de faim. Absolument, oui. Et ça, c'est une constante dans la clinique avec des patients en surpoids ou obèses, c'est qu'il n'y a plus de sensation de faim. Et d'ailleurs, il n'y a pas de ce qu'on appelle de point de satiété, c'est-à-dire cette sensation où on sent qu'on a assez mangé et qu'on peut s'arrêter. Et c'est lié aussi au fait que la plupart, l'immense majorité des patients que j'ai vus et des patientes mangent très vite. Très, très vite. J'ai bouffé le paquet de gâteaux, je ne l'ai pas vu passer. Je m'étais déjà resservi une deuxième assiette, je ne m'en étais pas rendue compte. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça annule le teint et ça annule le geste. Ça n'a pas eu lieu. Donc, ça n'a rien à voir en fait avec un sentiment de nécessité biologique en fait. Ah mais non. Non, non. et d'ailleurs, je le dis dans le livre, mais énormément de patients disent, là, je vais me mettre à manger, par exemple, huit glaces, huit magnums. La patiente dit, mais je sais que je n'en ai pas envie et pourtant, j'y retourne, en reprendre une et puis une autre et une autre. Mais évidemment, il n'y a pas de sensation de faim et il n'y a même pas d'envie de le faire. Il y a une poussée, une pulsion. Alors, je distingue beaucoup les compulsions alimentaires et la pulsion. La pulsion dont je parle, qui est la pulsion orale, en fait, la pulsion, elle est toujours associée à un orifice et la pulsion orale, c'est-à-dire l'excitation de ce trou de la bouche. Comme certains disaient, j'ai toujours besoin d'y mettre quelque chose dans ce trou-là. Et cette pulsion, elle, elle est là avant notre naissance. On sait aujourd'hui qu'un fœtus met le pouce dans la bouche autour de 5-6 mois de gestation. On le voit aux échographies. Et c'est la première pulsion de toutes les... des trois pulsions primaires, pulsion orale, pulsion anale, pulsion sexuelle, c'est la première pulsion. Peut-être, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas une prépulsion avant même l'avenue au monde ? Moi, je pense que les travaux de recherche sur la période anténatale avant l'arrivée au monde pourront être extrêmement utiles pour comprendre certains aspects des mécanismes pulsionnels. Mais oui, les patients se sentent poussés à le faire. Ils le disent, mais c'est une force qui... Je me suis retrouvée devant le frigo, je n'ai pas compris comment j'ai fait. En pleine nuit, je me réveille et je descends et je me retrouve devant le frigo. Mais je n'avais pas envie d'y aller. Voilà des paroles que j'ai pu entendre. Et c'est là où il s'agit de retourner vers ce qui a pu déclencher cette pulsion. Pourquoi au fond cette pulsion a été nécessaire ? Quelle angoisse s'est installée à partir de de quel événement ? Voir même une angoisse peut venir aussi sur un amour trop envahissant où on ne sait plus quelle place on a et si on n'est pas toujours dans le ventre de la mer en fait. Et quand est-ce que cette pulsion elle a trouvé sa place et sa fonction ? Les compulsions alimentaires on peut les arrêter momentanément mais si on ne travaille pas sur la pulsion Sur soi bien sûr. On ne peut pas du tout les intégrer. Alors est-ce que quelquefois on a j'allais dire un terrain psychologique de prédisposition ? Je pense par exemple au TDAH qui ont à cause de ce déficit d'attention ou sans hyperactivité on a quand même des troubles alimentaires compulsifs qui peuvent être reliés à des problèmes d'anxiété. Est-ce qu'on a des terrains justement qui vont justifier le fait qu'il n'y a pas un acte j'allais dire fondateur ? En fait sur les 3000 patients que j'ai vus cette question ne m'est jamais apparue. À chaque fois et vous imaginez bien que c'était des patients et des patientes extrêmement différents avec des histoires radicalement différentes et toujours il m'a semblé nécessaire indispensable de remonter dans l'histoire du patient parce qu'eux-mêmes donnaient des éléments de cette histoire. Vous voyez quelqu'un récemment dans une rencontre en librairie me faisait remarquer que j'écris un livre sur le surpoids l'obésité sur les dépendances et le mot boulimie ne s'y trouve pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Eh bien oui, parce que je ne travaille pas sur les comportements. Je travaille en amont. Parce que j'ai remarqué et aussi dans mon cabinet à Paris en tant que psychanalyste que le travail sur les comportements peut apporter un soulagement à un moment d'une certaine période de la vie du sujet mais si on en reste là la pulsion se déplacera sur un autre objet et la question se reposera ailleurs. Donc vous vous refusez à toute classification en fait. Absolument. D'accord. Oui, oui. Parce que ça ouvre tellement le champ de travail. Moi j'ai vu des vraies métamorphoses chez des patients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se risquaient, ils acceptaient de travailler sur quel sens avait eu cette prise de poids dans leur vie et je le dis y compris de gens qui pouvaient avoir être très démunis au niveau même scolaire ou au niveau d'une formation intellectuelle. Eux aussi, c'était le pari que je faisais de toute façon que tout le monde pouvait s'emparer de ces questions-là. et bien, quand il accepte ça, finalement, ça va irriguer sur toutes les régions de sa vie et pas simplement la question du poids. C'est pour ça que moi, je ne m'occupais pas de la question du poids. Ils arrivaient en me disant voilà, je fais tel poids et en posant un chiffre, un nombre, un poids à deux ou trois chiffres, parfois effrayant. et en fait, à aucun moment, je ne revenais sur cette question du poids puisque ça n'était pas un objectif pour moi. J'ai envie de dire, n'ayant pas cet objectif, la perspective du travail était beaucoup plus large. Bien sûr, beaucoup plus libre. D'ailleurs, vous dites que pour sortir du cycle infernal, il faut déjà, je vous cite, s'imaginer et s'inventer une vie autre. Oui. C'est-à-dire que la solution pour vous, ce n'est pas une simple opération. Bien sûr. Alors, des opérations, peuvent être utiles. Je pense aussi à des obésités. Si une femme, comme j'ai pu voir, fait 150 kilos et mesure 1m45 ou un homme de 280 kilos, par exemple, des obésités très importantes, une opération peut être utile si et seulement si il y a un travail intensif sur le plan psychique avant l'opération et après après l'opération surtout et qui peut durer deux ans, trois ans, quatre ans. Des patients ont été en suivi et certains le sont encore plusieurs années après l'opération. Et ce que vous venez de dire est très, très bien traduit par cette phrase au fond. C'est comme si les patients disaient je ne veux pas me quitter. Je ne veux pas quitter celui ou celle que je suis et même si c'est lourd et même si c'est douloureux, je connais bien cette personne-là et je connais bien tous les rapports à autrui, la relation à mon corps, la relation à l'espace extérieur que ce surpoids et cette obésité ont produit. Et donc c'est ça le gros travail en fait. C'est comment appeler la personne à oser s'imaginer ne plus être obèse. Comment se réinventer même au niveau du rapport à l'espace ? Totalement. Parce que c'est quelque chose qui est assez puissant de voir qu'en fait l'accès à un verre d'eau ne sera plus le même dans la façon de tendre la main, même l'assise dans les transports publics, la distance entre le volant et le ventre par exemple. C'est vraiment quelque chose de très violent. Oui, et c'est très concret. C'est-à-dire tout d'un coup des patients me disant mais j'ai des clavicules et il y a des trous au-dessus et je mets les doigts dans les creux des clavicules se rendre compte mais j'ai des os dans les fesses. Et oui, c'est des choses extrêmement concrètes et qui sont étonnantes dans cette très très belle redécouverte ou même pour certains découverte de leur corps. Oui, ils pourront maintenant rentrer dans un magasin, choisir une fringue, l'essayer, l'acheter, partir. Ce qui est impossible au-delà d'un certain poids ou ils commandent sur internet et ça. Mais cette question et vous voyez, il y a une sorte de contradiction apparente entre les patients veulent, sont déterminés, ont la volonté de perdre des kilos de graisse et résistent au changement de vie et de vie avec eux-mêmes que ça va entraîner. Alors on a l'impression qu'il y a une contradiction et peut-être parfois certains praticiens pourraient dire bon mais il faut savoir ce que vous voulez mais il sait ce qu'il veut précisément et il faut travailler avec cette contradiction-là. C'est très très difficile de se défaire d'une vision de soi et d'une place qu'on a prise qui peut être le bon gros qui rassure ou le bon gros qui a de l'autorité ou la grosse récolote vachement sympa etc. Ça peut être très difficile de quitter cette place. Oui, c'est-à-dire de quitter cette place la place qu'on a au monde c'est finalement aussi se retirer vis-à-vis des kilos en moi. Tout à fait tout à fait des patients qui peuvent dire par exemple une rétractation d'une certaine manière. Alors il y a un patient qui me disait j'ai peur de disparaître c'est ça c'est ça jusqu'où je vais perdre souvent il me disait ça bon je veux bien perdre mais pas trop quand même ou alors les cuisses mais pas les bras vous voyez et j'entendais à quel point il y avait une vraie peur et un fantasme bien sûr que c'est un fantasme qu'il pourrait rester un petit ado au fond et c'est des phrases comme ça qui me mettaient en direction du travail qui me donnaient qui m'ouvraient une piste de travail c'est-à-dire que je savais que là il y avait une très grande peur du changement et qui pouvait s'exprimer par et si j'ai plus problème de poids mais qu'est-ce qui va me rester pour des femmes notamment pour des hommes aussi non pour des hommes aussi c'est pareil à un moment de retrouver un corps qui peut être vu et désiré par l'autre ça ça pose problème parce qu'il y a quand même beaucoup de prise de poids et d'obésité qui ont eu une fonction de protection par rapport au désir qui peut y avoir dans le regard de l'autre et ça c'est une protection dont il s'agit d'être très prudent pour se défaire là il faut entendre la peur qui peut y avoir chez le patient ou la patiente et ce portrait que j'ai écrit de la patiente qui dit j'ai peur du 38 le 38 c'est trop dangereux c'est de changer en fait d'état de désirabilité vis-à-vis du regard de l'autre alors moi j'ai été très sensible aussi à votre livre parce qu'il est très poétique avec un soin au mot et à la mise en scène du mot qui fait penser à une construction théâtrale alors on a un peu discuté sur notre amour n'est-ce pas de l'art théâtral puisqu'en plus d'être psychanalyste vous êtes également femme de théâtre et est-ce que la mise en scène de soi peut nous sortir des dépendances alimentaires est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi aussi de vous intéresser à cette question je dirais que quand vous dites la mise en scène de soi est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin ? bien sûr je pensais à justement ce que vous disiez construire cette histoire cette capacité en fait à se projeter dans une sorte de scénario qui sera un scénario du meilleur après le changement pour essayer aussi de se donner une capacité d'accepter ce changement et d'aller vers un rapport plus sain à l'alimentation alors le rapport effectivement à la mise en scène de soi et je précise tout de suite par rapport à ce qui pourrait s'entendre comme quelque chose d'exhibitionniste ou quelque chose de mise en avant qui aurait une connotation morale un peu péjorative là on est plus sur le narratif voilà plus sur le narratif tout à fait quand les patients et les patientes arrivent ils viennent avec une définition d'eux-mêmes mais qui est aussi un récit par exemple j'ai toujours été grosse au collège il m'est arrivé ça ma mère me disait toujours que j'étais grosse maintenant je regarde les photos je me dis que j'étais pas si grosse que ça mais peut-être que je le suis devenue pour lui donner raison etc. où ça peut être tout à fait d'autres récits et la grande question c'est que ils se définissent à travers ces récits que vraisemblablement ils répètent pour la énième fois et donc effectivement le travail c'est de les appeler à sortir de ces récits et imaginer un autre récit possible de soi et en ça c'est vrai que mon expérience d'actrice et de maître en scène qui date de très longtemps je crois c'est très précieux absolument m'a permis d'entendre ça je suis persuadée même si ce livre est le fruit de 10 ans de consultation avec les patients il est en fait la floraison ou l'aboutissement de plusieurs décennies de travail sur le plateau de travail d'écriture aussi et c'est ça qui m'a permis d'entendre ce que disent les patients à travers ces récits d'eux-mêmes et donc de trouver la possibilité d'amorcer un récit inconnu un récit tout nouveau un récit au départ qui presque leur fait peur et se familiariser avec ce récit et c'est possible alors il y a des étapes dans tout ça puisque les patients souvent ne se voient pas prendre du poids ne se voient pas en perdre ou du moins ils le voient après et donc le fait que quelqu'un qui a pu perdre 30, 40, 50 kilos se voit toujours de la même manière et va peut-être acheter toujours des fringues du 50 au lieu de du 40 on fait toujours la différence d'ailleurs dans le livre entre être gros et se sentir absolument c'est tout à fait tout à fait différent et effectivement on est là avec alors je reprends votre expression de mise en scène de soi parce que dans le meilleur sens du terme de l'expression on peut dire que ils découvrent qu'ils peuvent occuper la scène de leur vie et la scène du monde tout à fait autrement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent désapprendre leur scénario originel absolument c'est très très important et est-ce que c'est ce que vous recommandez si on avait à donner un peu de devoir à la maison à nos auditeurs c'est d'essayer de prendre conscience déjà d'un certain mécanisme narratif dans lequel ils sont enfermés et d'essayer de pouvoir se réinventer par un autre récit narratif dans son rapport à l'alimentation s'il y a un rapport compulsif par exemple on peut dire que ce qui est important c'est effectivement de repérer ce qui se répète parce qu'au fond manger manger un magnum ou du nutella ou une tablette de chocolat c'est pas le problème le problème c'est quand ça s'installe comme une répétition nécessaire et ça veut dire qu'à ce moment-là on n'a plus le choix de le manger ou pas et donc de repérer ce qui se répète et à quel moment ça se répète par exemple est-ce que le moment où on va se prendre le paquet de prince au chocolat ou toute la tranche de fromage ou je ne sais est-ce que ça coïncide avec un moment où on est seul ou est-ce que ça vient à un moment où comme me disait un patient si j'avais un problème au boulot je fermais ma gueule je rentrais j'ouvrais le frigo et donc de pouvoir commencer à identifier à quel moment on le fait et de quelle façon on le fait après peut-être qu'il y a besoin d'un tiers ce tiers que je suis par exemple dans la consultation pour pouvoir entendre à travers ces répétitions à travers ces schémas qui se répètent qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui se rejoue et ça ça n'est ça n'est pas si simple pourquoi une patiente par exemple va s'endormir puis se réveiller avec une angoisse d'avoir l'estomac vide alors qu'elle n'a pas faim et qu'elle a mangé le soir et que elle sent comme un danger si elle reste l'estomac vide et là la lutte est très dure pour rester au lit ou redescendre et ouvrir le frigo et manger n'importe quoi dans le frigo et ce cas auquel je pense par exemple qu'un caressant ce qui ce qui a pu être mis au jour et finalement assez rapidement c'est que l'estomac vide son estomac vide à elle renvoyait à l'estomac vide d'une petite soeur dont elle avait la charge alors qu'elle n'avait que 9 ou 10 ans et qu'elle ne devait pas laisser crier la nuit elle devait lui donner le biberon la nuit parce que les parents travaillaient très tôt ou je ne sais et donc c'était elle qui devait s'en occuper et donc la peur de laisser le bébé l'estomac vide et la peur si elle ne se levait pas et nourrissait-elle pas le bébé bien sûr de se faire engueuler après et c'est venu à un moment dans la consultation dans une une association qui s'est faite entre eux mais cette peur de l'estomac vide qu'est-ce qui venait s'associer et immédiatement il y a eu ce souvenir qui est venu ce qui est remarquable c'est que quand c'est symbolisé par la parole puisque le premier symbole c'est le mot bien sûr et quand c'est dit alors comme par hasard ça lâche alors est-ce que c'est votre façon de voir le monde on dévore parce qu'on est dévoré si ça répond à votre fascination peut-être pour cette femme qui était l'auteur Hélène Bassette qui était pionnière du nouveau roman qui n'a pu sortir de l'anonymat parce qu'elle était dévorée par ses propres démons est-ce que c'est ça c'est là où on se situe ? on pourrait dire on pourrait dire oui qu'on bouffe pour ne pas être bouffé par l'autre on bouffe pour ne pas être bouffé par soi en tout cas et déjà par soi par ses propres démons par ses démons oui par tous ces ces micros scénarios qu'on active soi-même et qui sont souvent des scénarios catastrophes de ce qui pourrait nous arriver de pire et et oui bien sûr la question se pose comment on déjoue comment on dégoupille ce mécanisme-là et là ça suppose de toucher à la question de la jouissance qui n'est pas le plaisir ça s'en différencie la jouissance le plaisir ils peuvent se retrouver dans l'acte sexuel par exemple mais la jouissance n'est pas le plaisir a priori et quand Freud puis Lacan utilise le concept de jouissance il ne l'utilise pas au sens de plaisir en particulier Lacan quand il va dire je l'utilise au sens juridique du terme et avoir jouissance d'un bien par héritage par exemple au sens juridique c'est avoir libre disposition de ce bien le pouvoir de le détruire et d'en priver autrui c'est exactement ce qui se passe donc c'est vraiment avoir tout pouvoir sur quelque chose alors quand vous dites jouissance c'est à dire que c'est un rapport est-ce que ce serait un rapport malsain vis-à-vis de l'alimentation je le qualifie pas je le qualifie pas parce que il est nécessaire ou pas tout le monde mais nous sommes tous concernés par la jouissance et la jouissance n'est pas négative en soi la question est quand la question qui fait problème c'est quand on s'enquiste dans une jouissance quand on s'enlise dans une jouissance quand on devient dépendant d'une jouissance bien sûr parce que à ce moment là et la jouissance se caractérise toujours par un schéma de répétition alors au départ ça peut paraître sacrilège et notamment quand je disais aux patients quand à un moment on parlait de cette question de la jouissance et je me disais mais enfin vous vous rendez compte et vous croyez que ça me fait plaisir alors que je viens vous voir pour en sortir mais bien sûr bien sûr que ça ne leur fait pas plaisir c'est bien pour ça que ce terme de jouissance est important la jouissance c'est ce que vous avez très bien repris tout à l'heure c'est comment à un moment on sent qu'on possède une situation c'est familier on s'y retrouve et finalement comme le disait une patiente la peur de l'inconnu était plus grande que la douleur de rester dans ce qu'elle connaissait bien sûr donc c'est revenir à une matrice même douloureuse tout à fait mais sécurisante tout à fait mais ça m'a été dit de manière très très différente par différents patients quand une patiente un jour a dit en fait souffrir me rassure parce que je connais un patient qui dit finalement la souffrance elle a elle a été l'échafaudage de ma vie ben finalement je connais mieux je connais mieux ça que toute autre chose et donc c'est de sortir là encore appeler à sortir de cette jouissance en se disant qu'il y a peut-être d'autres jouissances plus intéressantes mais ce qui est important c'est que cette jouissance dont je parle au départ dans l'histoire du sujet elle s'est certainement mise en place presque de manière nécessaire c'est-à-dire la la prise de poids peut-être qui a eu lieu à un moment c'est une réparation à quelque chose tout à fait voire une protection on parlait du désir dans le regard de l'autre sur des questions d'agression sexuelle ou de maltraitance ça a pu être très important et peut-être que ça a été nécessaire à un moment de l'histoire du sujet le danger c'est quand effectivement on s'installe dans la jouissance de cet état et on s'y perd et et qu'on s'y immobilise on s'y immobilise alors dans la partie onomastique qui est normalement l'étude des noms propres et que vous créez en mots valises onomastique à la Raymond Queneau vous créez un poème au Twix oui je trouve très très beau est-ce que vous nous feriez le plaisir de pouvoir en lire quelques extraits d'accord ce poème au Twix poème au Twix j'ai oublié d'où mon corps peut me parler j'ai arrêté il y a 30 ans d'écouter mon corps je ne sais plus il y a 30 ans qu'est-ce qui s'est passé j'ai peur j'ai peut-être peur d'oublier ce qu'il a fait le père le père a fait ce qu'il a fait le père il est le père je ne peux pas condamner le père ou alors je sauve le père je condamne l'homme je décolle l'homme du père est-ce que je peux sauver le père vous pensez que c'est possible mon corps je déloge le père de mon corps vous pensez que c'est possible j'ai peur d'oublier je risque d'oublier trop de choses je reprends un Twix je me garde le père salaud 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 je mange un Twix pour pas perdre le père j'arrête les Twix je mangeais pour pas sentir les coups que mon père filait à ma mère un Twix encore un Twix je sens le père quand je mange le père dans le Twix un bout de père pas supporté c'est dégueulasse vomi merci beaucoup et ce sera vraiment ma dernière question est-ce que le seul moyen de sortir de l'enfermement psychologique de ce rapport aussi de dépendance à l'alimentation ce serait pas de croire en la beauté de la poésie de croire dans le beau de croire dans quelque chose qui est au-delà de cet enfermement de jouissance dans lequel on meurt ouais c'est très très beau que vous le disiez je trouve parce que effectivement je pense que c'est la poésie et je précise que la poésie elle s'enracine au coeur même du réel c'est pas du tout des nuages en rose très loin de nous la poésie au contraire et la poésie elle va aussi avec l'humour même quand la poésie est grave il y a un regard qui prend une distance avec ce que nous vivons et qui nous permet aussi parfois de sourire même quand c'est difficile et de peut-être que alors la poésie si elle est tellement présente dans mon livre et elle était présente dans les consultations aussi c'est qu'au fond la poésie c'est ce qui nous permet de toucher au plus profond du réel et de comprendre quelque chose de nous alors pour sortir de cet enfermement déjà peut-être une certaine tendresse pour soi-même de se risquer à ça se risquer à une tendresse pour soi-même ce qui suppose à la fois de l'humilité et du courage c'est-à-dire la tendresse pour pour qui on est dans les limites qui sont les nôtres après tout on s'en fout qu'importe et il n'y a jamais d'âge pour ça c'est jamais trop tard et du courage d'oser ça et ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme ça n'a rien à voir avec comment dire un individualisme pas du tout parce que je pense que cette tendresse pour soi-même ce rapport poétique à soi-même et aussi ce qui va ouvrir notre espace vers l'autre et nous permettre d'accueillir l'autre de de fluidifier de de dynamiser cet échange dehors dedans entre l'autre et moi et à ce moment-là ce qu'on appelle par exemple le soi soi ben au fond ça n'est pas un objet en tant que tel c'est juste le seuil de passage de mouvance bien sûr voilà avec l'extérieur entre le dehors le dedans au bout d'un moment on finit par être finalement une sorte de passage entre le dehors et le dedans et bizarrement moins on est en souci de soi et plus on est présent comme sur le plateau c'est vrai moins on s'inquiète de son jeu ou de son chant pour les chanteurs plus on est connecté au public et plus on est connecté plus on est grand j'ai envie de dire nos bras vont bien au-delà du bout de nos doigts notre dos est très large et et on a une présence qui occupe tout l'espace oui et c'est peut-être cela aussi qui touche à ce rapport à la dépendance alimentaire c'est-à-dire faire un travail plus de verticalité plutôt que de l'horizontalité en ayant peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être compris mais travailler à un alignement intérieur et ensuite bien sûr pouvoir avancer dans la connexion à l'autre un très très grand merci Claudine Huneau d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de comment s'émanciper de nos dépendances alimentaires je rappelle le titre de votre livre Je me petit suicide au chocolat à l'écoute de l'obésité publié aux éditions Le Nouvelle Attila merci à vous merci beaucoup à vous à très bientôt dans Métamorphose au revoir si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préféré pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Métamorphose 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 Métamorphose